salut à tous donc aujourd'hui on va voir comment changer les plaquettes de frein arrière sur une versis 650 de 2016 vous allez voir que c'est une opération qui est très simple bon vous trouverez plein de plein de tutos de professionnels sur youtube ou ailleurs là l'idée c'était plus de montrer si jamais il y en a qui cherchent véritablement quelque chose de spécifique pour la versis voilà voir exactement quelle vie s'enlever quelle goupille retirer comment ça se passe voilà après moi je suis pas professionnel je fais ça à mes heures perdues on va dire et l'idée c'est de se débrouiller tout seul pour éviter de solliciter un garagiste ou une concession pour une opération qui en fait vous allez voir est vraiment super simple quoi souvent beaucoup de gens pensent que voilà les freins ou les éléments de sécurité on peut pas y toucher là en l'occurrence on fait pas grand chose on change juste des plaquettes et une fois que on l'a fait une fois en fait on se rend compte que c'est vraiment très 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 basique quoi donc en fait vous allez voir que c'est assez simple sur sur le versis mais je pense que c'est un peu pareil pour toutes les motos donc en fait là il va falloir qu'on retire l'étrier qui est maintenu par ces deux vis là au préalable vous voyez qu'en fait donc les plaquettes elles sont elles sont ici une de chaque côté du disque elles sont maintenues par une goupille le plus simple en fait c'est de commencer à dévisser la goupille de l'après dévisser avant d'enlever l'étrier parce qu'une fois que l'entrée l'étrier sera enlevé ça sera un petit peu plus difficile de maintenir l'étrier d'une main et d'enlever la goupille de l'autre donc pour ça c'est assez simple vous prenez hop voilà la taille adaptée hop voilà et juste on la pré dévisse pas besoin de l'enlever complètement l'idée après derrière c'est que on va on va continuer de la dévisser complètement une fois qu'on aura enlevé l'étrier ensuite vous dévissez l'étrier ok là vous enlevez les deux vis comme on l'a dit voilà et là maintenant on va pouvoir enlever l'étrier alors potentiellement pour éviter de toucher la jante quoi que ce soit c'est possible de repousser un petit peu le tirer un peu et de le pousser un peu pour en fait faire rentrer un petit peu et puis les pistons et qu'on puisse avoir un peu plus de facilité à retirer le l'étrier donc voilà fait deux trois fois de trois mouvements et là normalement ça vient tout seul voilà donc là on a l'étrier dans les mains voyez qu'en fait donc les plaquettes elles sont ici moi mes plaquettes elles sont pas tout à fait en fin de vie mais comme je pars prochainement faire un petit road trip j'ai pas spécialement envie de me retrouver au milieu du road trip avec des plaquettes qui sont vraiment rincés sachant qu'on va les solliciter un peu plus qu'au quotidien donc voilà donc pour le prix des plaquettes je vais pas m'embêter je vais je vais les changer donc comme on disait tout à l'heure donc ce que je vous conseille hop c'est de mettre un chiffon pour pas abîmer le bras oscillant voilà et vous reposez comme ça vous pouvez ensuite poser l'étrier dessus donc on va retirer la goupille qui maintient les deux plaquettes et là il ya un élément important qu'il faut que vous fassiez attention c'est de regarder vasire dans quel ordre et comment elles sont positionnées parce que bien évidemment il faudra les remettre exactement de la même manière ok voilà donc la goupille voyez elle maintient les deux plaquettes on retire ça ok donc là vous voyez que maintenant que les plaquettes elles sont libres et en fait on voit comment c'est maintenu c'est assez simple voyez il ya un système d'accroche on pose les plaquettes au fond on les fait reposer et voyez après derrière faut juste aller jusqu'à l'axe donc c'est assez simple bien évidemment c'est basique mais regardez bien comment c'est fait à la limite prenez quelques photos comme ça vous êtes sûr de pouvoir les remonter dans le bon ordre pas d'inquiétude et comme ça vous êtes tranquille hop on enlève la deuxième et là on se retrouve face au piston là ce qui est important c'est de bien tout nettoyer parce que c'est un élément le piston qui grippe a priori assez souvent alors moi je peux pas vous dire j'ai pas une énorme expérience en deux roues encore mais de ce que j'ai lu entendu voilà a priori c'est quelque chose qui grave qui grippe assez facilement donc pour nettoyer ça le plus simple c'est de prendre une une brosse à dents vous mettez un peu de nettoyer frein et là l'idée c'est bien frotter pour bien tout enlever nettoyant frein c'est important vous utilisez pas de fin en tout cas si vous utilisez des produits va dire qui ont tendance à être un peu gras faudra vraiment bien tout dégraisser après au nettoyant frein ce que bien évidemment je vous apprends rien mais les freins c'est un endroit où il vaut mieux éviter qui est de la graisse ou quoi que ce soit donc bien bien nettoyer ça vous voyez quand même que la brosse à dents elle prend un petit coup ok donc ensuite ce qu'on va faire on va hop je repose et ça là donc on va ouvrir les nouvelles plaquettes donc en fait là vous voyez par rapport aux anciennes vous voyez c'est hop surprendre exactement même principe seule chose c'est que niveau garniture ça n'a absolument rien à voir voilà bon une fois de plus comme je vous disais à mes plaquettes elles sont encore largement bonne donc pour info celle ci elles ont 29 mille kilomètres mais voilà j'ai pas envie de m'embêter et comme ça au moins je fais ça propre celle ci est pas trop fatigué celle ci un petit peu plus notamment sur le bas on va dire et le bas je suis presque presque au témoin donc là l'idée c'est qu'en fait voyez votre piston il est vachement sorti pourquoi parce que les garnitures sur votre plaquette comme on vient de le voir bah elle s'est à la diminuer et donc en fait si vous remettez tel quel les plaquettes vous pourrez jamais les remettre votre étrier et vos plaquettes de chaque côté du disque donc ce qui va être important ça va être de repousser le piston va dire dans son dans son logement alors pour ça il ya plusieurs il ya plusieurs techniques il ya des donc il existe des repousse pistons que vous pouvez utiliser sinon l'autre solution c'est d'utiliser les anciennes plaquettes et de pousser moi je sais que je le faisais avant sur mon scout à l'époque où j'avais un scout voilà en fait moi j'aime bien repousser tout simplement à la main comme ça au moins vous dosez bien donc ça prend un peu de temps effectivement c'est un peu plus on va dire peut-être un peu plus long que si vous utilisez un tournevis et tout ce qui va avec mais au moins voyez ça se fait quand même bien pas besoin de non plus trop forcés et au moins vous rentrez le piston va dire dans son axe vous sentez bien force un petit peu mais là au moins comme ça voilà il est il est bien entré je pense que ça devrait suffire sans problème donc on remet un petit coup de nettoyant frein rapide ok voilà et donc on va repositionner les plaquettes ensuite la goupille on va remettre tout ça sur le sur le disque donc vous réinstallez les plaquettes dans le même sens que celle que vous avez enlevé à repousser bien fond là vous voyez qu'au niveau des plaquettes je sais pas si on va voir mais en fait il ya un petit et au bout là un petit petit retour en fait qui permet de bien la caler donc ça faut vérifier que ce soit bien installé en fait pareil avec la seconde plaquette installez bien voilà impeccable il faut vraiment que ce soit bien installé comme vous prenez votre temps une fois qu'elles sont installés vous remettez votre goupille et là on fera comme tout à l'heure on la sert à fond l'idée c'est là juste de la faire passer pour bien installer les plaquettes voilà la vie c'est très rapidement c'est fait quelques tours ok c'est donc là voyez on a bien les nouvelles plaquettes qui sont installés qui sont bien fixés avec bien évidemment le bon sens on les a mis dans le bon sens et donc maintenant l'objectif c'est de les remettre sur le sur le disque manière c'est classique donc là vous avez doucement pour abîmer ni jante ni disque à impeccable vous remettez juste vos deux vis pour commencer à bien maintenir l'étrier donc l'idéal c'est de resserrer au couple moi j'ai pas de clé dynamo je mets contact hop je serre un bon coup voilà pas que ça bouge ensuite on resserre la goupille voilà et donc là en fait vous voyez que vos plaquettes il faut faire vraiment attention on les a vraiment écarté donc du coup je sais pas si on voit mais elle touche plus du tout le disque voilà oui vous voyez ici elle touche vraiment pas du tout le disque donc ce qui va être important c'est de bien réamorcer le système donc vous pompez sur votre frein jusqu'au moment où c'est dur qui va symboliser le fait que vos plaquettes voilà elles sont en contact avec votre disque là vous pouvez vous pouvez sortir du garage tranquille et pas le risque en descendant la moto de pas réussir à freiner voilà donc ensuite deux choses importantes à savoir une fois qu'on a fait ça vérifier la hauteur de votre liquide de frein puisque en fait votre liquide de frein quand vos plaquettes elles ont diminué vos plaquettes à se sont rapprochés de votre disque et donc en fait votre liquide de frein il a eu tendance à diminuer donc potentiellement quand vous avez fait une révision chez le concessionnaire garagiste ou quoi que ce soit pas peut-être que potentiellement il vous en a remis un petit peu pour que vous soyez vraiment dans les bonnes limites et donc là potentiellement vous avez remis des pas de la vac des plaquettes un peu plus large votre liquide il est possible que votre niveau de liquide de frein ils sont un peu trop dans dans votre bocal donc vous regardez vous l'ouvrez vous faites gaffe ça a priori c'est hyper corrosif donc faut y aller vraiment tranquille voilà et vous regardez est-ce que vous êtes entre le mine et le max on est bon fallait pas plus on mettait tout on referme ça après vous enlevez vos gants parce que le liquide de frein c'est quand même hyper nocif apparemment voilà donc là c'est fini on l'a fait ensemble j'ai quasi rien coupé par quand j'ai bafouillé ou quoi que ce soit honnêtement je pense que ça a dû me prendre aller peut-être dix minutes un quart d'heure on sait rien je regarderai sur la vidéo mais l'idée c'est que même en tant que débutant débutant une vous prenez votre temps vous le faites tranquille mais vous avez vu on n'a besoin de rien j'ai besoin donc d'une d'une clé et six pans pour enlever les deux vis qui maintiennent l'étrier et ensuite une une douille de 8 pour enlever la goupille du nettoyant frein un petit chiffon des plaquettes 9 bien évidemment une petite brosse à dents ou un petit chiffon pour pour bien nettoyer votre votre étrier et puis votre piston et c'est tout donc franchement vous achetez vos plaquettes voulait changer vous même c'est vraiment rien du tout je sais vraiment quelque chose que je conseille de faire et franchement ne croyez pas que vous mettez en quelconque risque si vous le faites bien et de manière logique voilà respecter bien les étapes regardez bien dans quel sens sont vos plaquettes vous vérifiez bien votre liquide de frein une fois que vous avez remis vos plaquettes un petit test avec le levier pour réamorcer tout ça et puis et puis pas de souci bien évidemment une fois que vous avez fait ça vous allez faire un test vérifier que tranquillement roulant tranquille que tout se passe bien que vos freins ils fonctionnent correctement est important bien évidemment des plaquettes ça se ça se rôde donc en fait je crois que l'idée j'irai vérifié mais il me semble que l'idée c'est de rouler une cinquantaine une centaine de kilomètres en freinant progressivement et en faisant pas de freinage voilà en essayant de limiter les freinages assez brusque pour éviter de glacer vos plaquettes notamment donc voilà voilà c'est un petit tuto vraiment très rapide et très basique une fois de plus comme je vous disais il ya plein de tutos qui seront bien meilleurs que celui-ci pour changer des plaquettes avec des explications bien plus pro là l'idée c'était plutôt de montrer vraiment par rapport à ce type de moto comment ça se passe pour que ça puisse aider certains qui voudraient se lancer dans l'opération